Streamez tous vos sketchs préférés sur l'appel Rire et Chanson ! Des milliers de sketchs en streaming, sans limite ! Gratuitement, sur les nombreuses radios digitales Rire et Chanson ! L'appel trop con de Rire et Chanson ! Bonjour ! Voici un appel trop con complètement lunaire ce matin. Martin veut organiser son propre salon de l'agriculture. Alors jusqu'ici tout va bien, mais alors son interlocutrice lui demande son numéro de téléphone. Et là, vous imaginez bien que Martin va s'engouffrer dans la brèche et que plus rien ne va l'arrêter. Allô ? Bonjour monsieur, c'est bien l'élevage de brebis ? Oui ? Je vous ai inscrit à mon salon agriculturel, donc on va venir chercher vos bêtes. Mais on ne fait pas de salon avec les brebis ? Non, non, c'est moi qui fais le salon. Et vous, votre numéro à vous, c'est comment ? Comme c'est un numéro privé, je ne sais pas. Mais si vous tapez mon numéro ou un truc comme ça ? Ok, attendez, je tape votre numéro. Non, non, le vôtre. Oui, le vôtre, oui, c'est ce que je dis. Non, le mien est dans mon téléphone. Ah, bah alors regardez dans votre téléphone, oui. Mais non, c'est mon numéro que je vais trouver. Dans ce cas, appelez-moi, comme ça il va s'afficher. Mais comment je peux vous appeler puisque je ne l'ai pas ? Vous allez dans mon profil sur votre téléphone. Non, mais mon profil, mon numéro, je le connais quand même. Vous êtes vraiment con ou vous le faites exprès ? Je vous demande le vôtre numéro. Mais le vôtre, je l'ai, c'est ce que je dis, alors c'est zéro. Mais vous êtes vraiment con ? Vous êtes né le 29 février ou quoi ? Con, oui, en revanche pour le 29. Je vous demande votre numéro à vous, comment je peux vous rappeler ? Eh bah avec votre téléphone. Mais je ne vais pas vous rappeler sur mon numéro de téléphone à moi quand même. Vous n'êtes pas chez moi là pour m'appeler. Ah si, je suis chez moi. Ben chez vous, mais pas chez moi. Ben si, chez moi, pas chez vous. Non mais j'essaie d'être poli, mais là, comment votre numéro peut se retrouver dans mon téléphone ? Ah bah ça, j'aimerais bien vous l'expliquer, oui, parce qu'effectivement... Mais je ne l'ai pas. Ah, vous ne l'avez plus. Je ne l'ai pas votre numéro, puisque quand vous m'appelez, ça s'affiche un numéro privé. Et si vous écrivez numéro privé pour me rappeler ? Non mais numéro privé, essayez-vous de taper numéro privé sur un téléphone, vous allez voir. Eh pardon, je ne vais pas m'appeler moi-même. Vous êtes vraiment paré quoi. Vous croyez surtout que votre téléphone est pété ? Mais non, il n'est pas pété, c'est juste... Vous devriez contacter votre opérateur ? Non, non, ça n'a rien à voir avec l'opérateur, c'est votre téléphone qui a bloqué. Mais est-ce que vous avez essayé de le redémarrer ? Mais arrêtez avec mon téléphone, mon téléphone il marche très bien. Chez vous, vous n'êtes même pas capable de trouver votre propre numéro de téléphone dans votre téléphone. Alors arrêtez de me prendre pour une bleue quand même. Vous n'êtes pas avec moi, sinon je vous le chercherai le numéro. Eh bah comment vous voulez que je cherche dans votre téléphone, si juste... Eh ! Qu'est-ce que tu as dans les mains ? Bah le téléphone. Vous appuyez sur le bouton en bas, le gros bouton au milieu là. Ah, attendez, j'appuie sur le bouton rouge. Non, pas sur le bouton rouge, sinon vous allez raccrocher. Voilà, donc là j'ai raccroché et je la rappelle. Allô ? Ah bah ça marche pas votre truc, hein ? Bah parce que vous avez appuyé sur le bouton rouge ! Voilà, donc ce qui n'est pas normal, visiblement... Bah si c'est normal, vous avez raccroché ! Pas du tout, j'ai juste appuyé sur... Vous avez raccroché en appuyant sur le bouton rouge, mais vous êtes vraiment taré mon pauvre type, hein ? Bon, attendez, Martin, j'ai un dépannage pour toi ! Vous parlez avec qui là ? C'est mon beau-frère, comme il est téléphoniste, je lui ai signalé le mobile qui marche pas. C'est quoi le mobile qui marche pas ? Bah le vôtre, rapport à votre numéro qui débloque. Non, 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 mais mon numéro de téléphone, il va très bien, ne me faites pas chier. Bon, il va le couper. Comment ça, le couper ? Oui, pour voir pourquoi votre téléphone bug. Non, il bug pas, ça marche très bien. Vous êtes le seul avec qui ça marche pas, parce que vous n'êtes pas capable de désactiver votre téléphone. Vous m'avez appelé au départ pour des brebis. Oui. D'accord ? Donc qu'est-ce que vous parlez maintenant de mon téléphone ? Non, mais j'en profite pour faire un peu de business avec mon beau-frère. Non, je n'ai rien demandé du tout. Je vois que vous avez pas l'option télé, apparemment. Non, non, vous retirez rien du tout. J'ai le transfert d'appel sur mon portable, je suis au boulot et vous me faites chier. Ah oui, mais alors on se plaint en disant que son téléphone ne marche pas. Mais je me plains pas du tout, c'est vous qui ne parchez pas. Mais je parche très bien. Donnez-moi votre nom et votre prénom. Alors, monsieur Martin. Votre prénom. Martin. Martin, Martin. Absolument. Donc, je vous envoie le beau-frère. Non, j'ai dit non. Oh, c'est un nom qui veut dire oui, ça. Je suis une femme, mais mon nom ne veut pas dire oui. Pardon, monsieur, mais je sais quand même. Moi, je suis madame. Depuis tout à l'heure, je suis madame. Ça ne s'entend pas dans ma voix que je suis madame. Admettons, le technicien va donc passer... Non, dites-lui qu'il y en est chez vous, le technicien. C'est ce que je lui ai dit, d'aller chez vous. Non, pas chez moi, chez vous. Ah oui, mais vous dites chez vous, alors il a cru que c'était chez vous. Mais votre technicien, il est con. Attendez, je vous le passe. Martin. Encore un ? Il y a le monsieur qui dit que t'es con. Non, je ne suis pas un monsieur, je suis madame. Bonjour, monsieur. Alors, on a bloqué son téléphone. C'est pas mon téléphone qui est bloqué, c'est celui de Martin Martin. Comment ça ? Vous aussi, vous vous appelez Martin Martin ? C'est votre téléphone qui déconne. Et votre cerveau, surtout. Ah non, mais avouez que c'est une sacrée coïncidence, quand même. Mais vous êtes con, vous le faites exprès. Alors, je n'aime pas me vanter, mais les deux. Bonnes vacances avec Rire et Chanson. Rire et Chanson. Énergie Création présente. C'est podcast inédit. Amour, faits divers, paranormales, tourisme. Des créations originales disponibles dès maintenant sur nos sites, applications et sur les plateformes. Embarquez dans l'univers du groupe Énergie et laissez-vous porter par ces histoires incroyables. Des courriers d'amour avec LaLala sur chérifm.fr. Je suis Maud Ventura et vous écoutez LaLala, le podcast de vos messages privés qui parlent d'amour. Je réponds à vos courriers avec mes invités. LaLala. Des frissons et du paranormal avec Feu de camp sur Énergie.fr. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'une grande maison située dans une petite bourgade de Long Island à 60 km de New York, appelée Amityville. Si le nom de cette ville vous est familier, c'est parce que l'affaire qui s'est déroulée dans cette maison en 1974 a inspiré un livre, mais surtout une vingtaine de films d'horreur. Un rendez-vous astral avec AstroGang sur Énergie.fr. AstroGang, c'est le nouveau rendez-vous astrologique d'Énergie. Une conversation astrale, planétaire et générationnelle où on parle aussi bien de l'horoscope que de bien-être et de l'influence des planètes. Je m'appelle Émilie Videau, je suis bélier ascendant bélier. Et moi, je m'appelle Anna Joannès, je suis balance ascendant gémeaux. Et on t'embarque tous les 15 jours dans le monde fascinant de l'astrologie. Sur les routes de France, avec une virée à deux sur nostalgie.fr. Là, tu me disais que tu travailles avec plein de bons produits, avec des petits producteurs locaux. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Les pommes de terre, ça vient de Digny, c'est à 30 minutes d'ici. Après, moi, j'ai pas mal de producteurs où je vais sur le marché. Donc, j'ai la ferme de la pèlerie, qui a la Madeleine Bouvet, qui font tout ce qui est crèmerie. À la découverte du monde pour les petits, avec Horizon, sur chérifm.fr. Coucou. Je suis Coucou, le kangourou. Je suis un kangourou voyageur. Je bondis d'un pays à l'autre, et je connais le monde comme ma poche. Tu veux que je te raconte mes périples ? Allez, viens avec moi. Aujourd'hui, je t'emmène visiter un pays qui s'appelle les Kiribati. Énergie Création, le studio podcast audio digital et brand content audio. du groupe Énergie.